Bonjour à tous. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre des martyres s'est élevé vendredi soir à 11 675 et celui des blessés à environ 32 000 depuis le début de l'agression sioniste barbare lancée contre le peuple palestinien. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a appelé l'Union européenne à faire pression sur les autorités de l'occupation sioniste pour qu'elle arrête leurs agressions contre le peuple palestinien à Gaza et ainsi ses jordaniens occupés lors de sa rencontre vendredi à Ramallah avec Joseph Borel, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Des dizaines de milliers de Jordaniens ont participé, dont tous les gouverneurs du royaume hachimite, pour le sixième vendredi consécutif à des manifestations de soutien à la Palestine et de protestation contre l'agression sioniste barbare lancée contre la bande de Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestines et dans le reste de l'actualité, un hélicoptère s'est écrasé vendredi soir dans la région de Samarkand en Ouzbékistan lors d'un vol d'entraînement tuant tout son équipage, a annoncé le ministère de la Défense. Le bilan du tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a frappé vendredi après-midi, le sud des Philippines s'est alourdi, passant à six morts et deux disparus, a annoncé ce samedi l'agence Philippine en charge des catastrophes. Le président sortant du Liberia, Georges Ouéa, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boaki, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats finaux du scrutin. Des militants de la société civile congolaise ont annoncé hier à Kinshasa une mission d'observation électorale autofinancée disant craindre des fraudes lors de la présidentielle du 20 décembre prochain. La Cour de justice de la CDAO a jugé vendredi que l'État sénégalais n'avait pas violé les droits de l'opposant, emprisonné Ousmane Sonko, une décision qui compromet ses chances de participer à l'élection présidentielle de 2024. Pour rappel, la Cour suprême doit se situer sur la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales en vue du scrutin de 2024. Les inondations causées par de fortes pluies qui ont commencé début octobre en Somalie ont fait plus de 50 morts et plus d'un demi-million de déplacés, a déclaré l'agence somalienne de gestion des catastrophes. Les milliers d'enfants de famille qui ont fui le Soudan en guerre pour se réfugier au Tchad sont dans un état de malnutrition sévère inquiétant, s'alarment Médecins Sans Frontières dans un communiqué qui appelle à une aide alimentaire d'urgence. Harare, la capitale du Zimbabwe, a été déclarée en état d'urgence en raison d'une résurgence de choléra qui a déjà fait 51 morts, confirmée, infectée, plus de 700 personnes dans le pays et continue de se propager, annoncée sans mère. Trois personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur l'homicide d'un photojournaliste retrouvé mort jeudi dans le nord du Mexique, indiqué le parquet. Deux des trois suspects étaient en possession des téléphones portables d'Ismaël Villegomez assassiné à Cidad Juárez, à la frontière des États-Unis, ajouté le parquet de l'État du Chihuahua. Et puis, la procureure qui instruit le dossier contre Donald Trump, dont l'État américain de Géorgie, a proposé vendredi que le procès de l'ex-président SC14 coprévenu s'ouvre le 5 août 2024 pour manipulation illicite visant à inverser les résultats de l'élection 2020. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain. Sous-titrage ST' 501